Musique Cette demoiselle a bien une bague, mais méfiez-vous des apparences, avec sa soeur elles sont encore quatrinettes. A 16 et 15 ans, Justine et Estelle n'ont pas de prince charmant et perpétuent la tradition du concours de bonnets de Sainte-Catherine. On doit faire le bonnet nous-mêmes avec carton, papier crépon, c'est tout et de la colle. Et puis après on défile avec ce bonnet, puis on est noté sur le défilé, sur le port du bonnet, puis comment le bonnet est travaillé. Elles ont commencé le travail en septembre et s'y collent un peu tous les jours. Il faut vraiment que ça soit minutieux et que ça soit propre, alors il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Les jeunes célibataires peuvent participer aux cinq concours organisés au mois de novembre. Charline, une amie, est arrivée deuxième à celui qui a ouvert le bal. Elle vient leur donner quelques conseils. Elle avait choisi comme thème le geste. Là-bas on a un camping et puis j'aime bien ce camping et donc du coup j'ai voulu représenter la région de là-bas. La tradition du concours de bonnet date de 1925. Tombée en désuétude, les associations carnavalesques du Dunkerquois tentent de le faire revivre. C'est une coutume, je veux dire, c'est comme la Saint-Martin, c'est comme tout, il faut garder les traditions. Estelle participe à la sélection du 19 novembre, Justine à celle du 20. Et le 18 décembre, les cinq meilleurs de chaque concours s'affronteront en finale. Il est où par le charmant ? Il est loin. Un peu d'amour, papier velours. Vive Saint-Catherine ! Voilà, c'est avec ces quatrinettes que nous terminons notre journal. Gageons qu'elles seront fin prêtes pour le 25 novembre. On se retrouve demain à 19h15. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada